Le 28 février dernier, une première vidéo d'une agression aux abords du lycée La Pérouse a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Coups et insultes fusent dans cette vidéo de moins d'une minute. Le 4 mars, une seconde vidéo enflamme la toile. On y voit l'agression d'un homme originaire de l'île des Pins à la place du Moaca. Deux jeunes de marée lui donnent des coups et un autre les filme. Pour Grégoire Thibouville, il pourrait y avoir un lien de contagion émotionnel entre ces deux vidéos. C'est un facteur qu'on doit tenir compte lorsqu'il y a effectivement des effets comme ça, un ricochet de scènes qui vont être de nouveau filmées ou diffusées. Donc effectivement, il peut y avoir ce phénomène de contagion émotionnel. Dans ces vidéos, les personnes visibles sont des jeunes. De quoi donner l'impression que les réseaux sociaux poussent la jeunesse à la violence. Mais ce n'est pas le cas selon Grégoire Thibouville. La violence a toujours été présente dans notre société. Elle va s'exprimer de manière plus bouleversée à l'adolescence. Parce que c'est un âge de la vie où on est plus vulnérable, plus fragilisé. Plus influençable aussi par les groupes de pères ou les petites bandes, etc. Donc ça va être une zone où on va repérer et remarquer un certain nombre de passages à l'acte dans cette tranche d'âge. Les réseaux sociaux, c'est une plateforme qui va faciliter l'expression de la violence et de l'agressivité. Pour plusieurs raisons, on n'est pas forcément en direct et face aux gens. Et il y a l'envie d'aller très vite, on a l'envie de vengeance, de revanche. On va décupler certaines émotions. L'agressivité peut se transformer carrément en haine, etc. Donc on va avoir des émotions et des états émotionnels extrêmement violents. Et effectivement avec des modes d'expression de plus en plus durs et tranchants sur les réseaux. La vidéo de l'agression au Mwaka a déclenché à son tour une vague de haine sur les réseaux sociaux, allant de la délation à des appels à la vengeance, donnant lieu à des agressions d'élèves à la sortie d'établissement. De vives tensions qui ont poussé des maréens à se réunir pour organiser une coutume de pardon, afin d'apaiser le climat. On a toujours le respect. Il y a un gros travail à faire, je pense, en éducation, aussi bien à l'école que dans les foyers, pour pouvoir essayer d'aider et d'accompagner et de dire qu'il y a un certain nombre de jeunes, c'est interdit. Il y a une question d'interdit qui n'est pas encore suffisamment intégrée et qui est souvent attaquée par le public jeunesse. Donc il y a un gros travail d'éducation à faire. Et je pense que c'est important que les adultes aient des discours d'apaisement et qu'on puisse leur dire qu'on peut résoudre des conflits ou des tensions différemment, autrement que ce qu'on peut faire et ce qu'on voit actuellement sur les réseaux. Les coutumiers ont lancé des appels au calme, tout comme le procureur de la République. Une coutume de pardon est prévue ce samedi entre les gens de Marais et de l'île des Pins.